Bonjour et bienvenue dans ce cours de mathématiques sur la lecture des graphiques. Voyons dans ce cours la lecture d'un diagramme en barre ou en bâton. Voyons pour commencer un petit rappel. Dans un diagramme en barre ou en bâton, la hauteur de chaque barre est proportionnelle à l'effectif. Attention, sur un graphique, on écrit toujours l'effectif en ordonnée. Voyons un exemple pour illustrer la lecture d'un diagramme en barre. Prenons par exemple une population de fruits avec trois classes, représentées dans ce diagramme en barre. La classe de prunes, qui a pour effectif quatre. La classe de pommes, dont l'effectif est égal à deux. Et enfin, la classe de fraises, qui elle est égale à trois. Soit un effectif total de neuf fruits. Reportons dans le tableau les différentes données statistiques correspondantes aux lectures des différentes classes avec les effectifs. Soit pour la prune, quatre. La pomme, deux. Et la fraise, trois. Soit au total, neuf. Ce tableau que nous venons de construire est réalisé à partir de la lecture d'une représentation graphique d'un diagramme en barre. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501